10 ans après la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer, sa famille et ses proches attendent toujours que justice soit rendue. La Voix, VOIX, célébrée aujourd'hui 16 avril, la journée mondiale de la Voix qui a été organisée pour la première fois au Brésil, c'était le 16 avril 1999. Demain jeudi, c'est jour de vote en Algérie, à la veille du scrutin, les populations sont entre espoir et crainte. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. 10 années après la disparition du journaliste Guy-André Kieffer, sa famille et ses proches attendent toujours que justice soit rendue. Pour rappel, le journaliste franco-canadien a été enlevé à Bijan le 16 avril 2004 sur un parking de la capitale économique. Il a enquêté alors sur des malversations, notamment dans la filière cacao. Gabriel Zani. 10 ans après la disparition de Guy-André Kieffer, le mystère reste entier. Les coupables courent toujours. Parents et amis continuent de réclamer justice. C'est le sens de la campagne d'affichage lancée ce mercredi par Reporters sans frontières. Cette organisation appelle à la mobilisation pour que justice soit faite pour Guy-André Kieffer. Reporters sans frontières a décidé de lancer cette campagne d'affichage pour commémorer le 10e anniversaire et aussi pour maintenir la flamme et dire aussi aux autorités ivoiriennes qu'il y a un dossier qui est encore en suspens. C'est le 16 avril 2004 que le journaliste franco-canadien a disparu à Bijan alors qu'il enquêtait sur les malversations dans la filière cacao. Selon la justice ivoirienne et française, le journaliste a été enlevé sur le parking d'un supermarché à Makori alors qu'il honorait un rendez-vous avec Michel Legray, le beau-frère de Simone Gwabo, l'épouse de l'ex-président ivoirien. Depuis cette date, aucune trace de lui. RSF demande au chef de l'état Alassane Ouattara de respecter sa promesse faite en avril 2012 de ne protéger personne. Nous demandons aussi au président Alassane Ouattara qui est aussi le patron du conseil supérieur de la magistrature d'aider à résoudre ce dossier comme il avait pris cet engagement lorsqu'on l'avait rencontré en 2012. La disparition du journaliste est un coup dur pour sa famille biologique. Ce mercredi 16 avril, place Gambetta à Paris, une cérémonie est organisée en l'honneur du journaliste. A Abidjan, la campagne d'affichage va durer deux semaines. C'est la deuxième du genre dans la capitale économique ivoirienne. Journaliste indépendant, Guy André Kieffer avait 55 ans au moment des faits. La Voix, VOIX, est célébrée aujourd'hui 16 avril en image. La journée mondiale de la Voix qui a été organisée pour la première fois par la société brésilienne de langue et de voix. C'était au Brésil le 16 avril 1999. L'initiative s'est ensuite pérennisée grâce à l'appui de l'UNESCO. Arnaud Miedot et Serge Colléa vous feront le point sur cette journée dans nos prochaines éditions. Les femmes de la société civile formées aux notions de droits humains. Il s'agit de la quatrième session sous-régionale initiée par le réseau Equitas, un centre international d'éducation basé au Canada. Cette fois-ci, le thème choisi est la participation citoyenne des femmes et des filles. Les droits humains nécessaires quand on est responsable d'ONG, surtout d'ONG féminines, car le constat est clair pour Equitas, le centre international d'éducation aux droits humains. Les femmes ne s'engagent pas totalement dans le combat en faveur de leurs droits sous-notropiques. Méconnaissance ou négligence, l'organisation basée au Canada organise la quatrième session régionale de formation aux droits humains pour la première fois en Côte d'Ivoire afin de rectifier le tir. Si on peut amener la femme, transformer la femme, aider la femme dans ce qu'elle fait tous les jours, elle peut être un élément clé dans le cadre de la paix. Parce que généralement, ce sont les hommes seulement, qui, même lorsqu'il s'agit de gérer les conflits, qui se mettent ensemble et emmènent chaque fois la femme à l'écart. Une session sous-régionale pour renforcer les capacités des ONG nationales du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal débutée le 14 avril et qui prend fin le 25 du même mois. Les participantes attendent à beaucoup des réflexions en cours. Avec tous ces outils que nous allons acquérir ici, c'est une manière de, non seulement développer la démocratie, à travers l'amélioration de la participation citoyenne de la femme dans notre développement. La participation citoyenne des femmes et des filles, thème de cette quatrième session, laquelle est la résultante d'un programme international qui se tient depuis plus de trois décennies au Canada. Les élèves en vacances pour la fête de Pâques, à leur retour, ils auront désormais la possibilité d'être initiés à l'entrepreneuriat. En effet, la direction de la vie scolaire a procédé au lancement du projet Avicol dans les établissements scolaires. Point de départ de l'activité, le groupe scolaire Banco 2, c'est dans la commune de Yopougon. C'est Forazegui et Herman Niamien. Nous sommes au groupe scolaire Banco 2 dans la commune de Yopougon. Des élèves de la coopérative de cet établissement scolaire s'initient à la vie culture, au jardinage et à la fabrication de savons liquides. Nous avons fait le jardinage pour nous initier au métier de l'agriculture. Nous avons décidé de faire le savon liquide pour que notre environnement soit propre et sain. J'ai décidé de faire partie de la coopérative parce que j'aimais le poulet. Le poulet est une activité de la coopérative et qui nourrit son homme. Ce projet Avicol, initiative de la direction de la vie scolaire, vise à former des citoyens complets qui pourront s'insérer dans les tissus sociaux après leur formation. La mission de l'école, c'est l'instruction, mais aussi l'éducation et la socialisation. Et quand vous avez accompli cette mission, l'enfant qui sort est un enfant qui est complet parce qu'il a tout reçu. Autant il a reçu des connaissances, il a reçu des savoir-faire, des savoir-être et il peut s'insérer harmonieusement dans la société. Au thème de la phase expérimentale, les responsables du groupe scolaire se disent satisfaits des résultats obtenus. Il y a le club de salubrité, il y a un club qui s'occupe uniquement des fleurs. Et un autre club que j'ai voulu créer personnellement, c'est le savon liquide. Il y a de grandes dames même qui ne savent pas comment ça s'est fait. Ce projet vise à permettre aux élèves de réaliser à travers la coopérative scolaire des activités génératrices de revenus, mais surtout de se frotter entre autres à l'abiculture et au jardinage pour assurer leur avenir. Après la commune de Yopougon, la commune d'Abobo a l'honneur. Et on peut le dire, les élèves du lycée Moderne 2 de la dite commune ont eux la main bien verte. Les élèves de ce lycée viennent de remporter l'édition 2013 du concours Quête pour une école verte. C'est un jeu concours initié en vue de faire la promotion de l'environnement et du développement durable. Ève Boué et Serge Colléa. Le rideau est tombé sur l'édition 2013 du jeu concours Quête pour une école verte par les élèves. Avec un total de 120 points sur 180, c'est le lycée Moderne 2 d'Abobo qui remporte le premier prix. Nous sommes vraiment très en joie, nous sommes contents d'avoir honoré notre commune Abobo. Notamment dans le lycée Moderne 2. Également, nous sommes aussi ravis d'avoir beaucoup appris sur l'environnement, sur la protection de la planète. Ce jeu concours Interécole est une initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité européenne et du développement durable. En collaboration avec le ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement technique. Il a pour objectif majeur de faire la promotion du développement durable en milieu scolaire. Le développement durable peut devenir une réalité avec l'implication de tous, et surtout des jeunes, au nom desquels nos élèves. Aussi, cette démarche leur permet d'acquérir des connaissances sur les concepts généraux de l'environnement et suscite en eux l'intérêt pour la recherche de la qualité de la vie en milieu scolaire. L'éducation et le développement durable doit permettre à l'enfant d'acquérir une attitude plus raisonnable, plus scientifique. En somme, une attitude positive face à son cadre de vie. La première édition en 2012 a réuni 15 établissements du district d'Abidjan. L'édition en 2013, quant à elle, s'est étendue à l'intérieur du pays. La finale s'est jouée entre le lycée moderne de Dabobo, le lycée moderne de Ségila, le lycée moderne d'Adzopé et le collège Saint-Viateur de Boaké. En bref, ce kidnapping massif d'écolières dans le nord du Nigeria, au moins 100 jeunes filles ont été enlevées hier dans un établissement d'enseignement secondaire du nord-est du pays, la secte Boko Haram pointée du doigt. 22 millions d'Algériens sont appelés aux urnes pour la présidentielle demain, après une fin de campagne électorale très tendue. Six candidats en lice, dont le président sortant, Abdelaziz Boutlifika, qui pourrait, malgré son état de santé, rempiler pour un quatrième mandat. Son bébé dans les bras, cette femme nous montre l'endroit où elle vit. L'absence de salle de bain et de toilettes, les bassines qu'elle utilise à la place. 30 ans qu'elle vit ici et qu'elle attend un logement, en vain. Cela fait 30 ans que nous sommes ici. Le gouvernement est venu et nous a recensés, mais rien ne se passe jamais. Cette fois, ils sont venus et ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose après les élections. Alors on attend. Rares sont ceux qui gardent espoir parmi les habitants du bidonville de Khleif, à 200 kilomètres au sud d'Alger. Ils sont des milliers ici, depuis qu'un séisme a presque entièrement détruit la ville en 1980. A la veille de la présidentielle, ce couple croit encore aux promesses du président Boutlifika. J'irai voter. Oui, j'irai voter. Et je voterai pour Boutlifika, parce qu'il a réglé les problèmes de ce pays. Il nous a donné des maisons. Mais c'est le gouvernement qui ne les a pas livrées. A Innadja, dans la banlieue d'Alger. Ici se côtoient les familles poussées à l'exode par la guerre civile, dans un climat de désespoir. Entre ceux qui ne sont pas enregistrés sur les listes électorales et ceux qui ne croient plus en rien. Je ne crois en personne. Et encore moins au nouveau président Boutlifika. Je n'ai aucun espoir. Parce que Boutlifika n'a rien fait en 15 ans. Parce qu'il y a 10 000 abris de fortune ici et qu'il n'a rien changé. Sans enjeu ou sans espoir, l'élection présidentielle de jeudi se déroulera sans toute une partie de la population. Les Algériens des bidonvilles. Et cet incident hier à Boston, aux Etats-Unis, lors de la cérémonie organisée à la mémoire des victimes du double attentat du marathon l'année dernière. Des équipes de déminage ont fait exploser hier deux sacs suspects. Ils se trouvaient près du lieu de la cérémonie. Un an après le double attentat qui avait endeuillé son célèbre marathon, la ville de Boston a rendu un vibrant hommage à ses victimes. Un moment de silence a été observé à l'heure exacte du drame qui avait fait 3 morts et 264 blessés. Et puis grosse frayeur dans la soirée puisque deux sacs à dos suspects ont été retrouvés à l'endroit même où avait eu l'attentat. Un homme a été placé en garde à vue et les équipes de déminage ont fait exploser les deux sacs. Près de 300 personnes portées disparues et au moins 4 morts dans le naufrage d'un ferry en Corée du Sud. Navires, hélicoptères et plongeurs s'activaient aujourd'hui encore. Des lycéens manquent à l'appel après le naufrage de ce ferry près de la côte méridionale de la Corée du Sud. En Corée du Sud, les opérations de secours continuent après le naufrage d'un ferry qui transportait près de 500 personnes, dont plusieurs centaines de lycéens en voyage scolaire. Le bilan fait pour leur état d'au moins deux victimes et de près de 300 disparus. 180 personnes ont déjà pu être sauvées. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée avec certitude, mais les premiers témoignages laissent entendre que le navire aurait vraisemblablement heurté un fond marin. On évoque à présent ces bruits de bottes dans l'est de l'Ukraine au quatrième jour de l'opération antiterroriste de grande envergure menée par le gouvernement ukrainien qui a déployé ses forces à l'est face aux insurgés. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'Ukraine était au bord de la guerre civile. Sur le front diplomatique, le sommet de Genève entre l'Union Européenne, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine est prévu demain. Le gouvernement de Kiev a commencé à déployer ses forces dans le sud-est de l'Ukraine. Des véhicules de transport de troupes arborant le drapeau jaune et bleu ukrainiens ont traversé mardi la ville de Kramatorsk, toujours aux mains des insurgés pro-russes. Les hélicoptères ont déposé des commandos sur l'aérodrome militaire de la ville pour en reprendre le contrôle. Mais peu de tirs ont été échangés avec les séparatistes pro-russes qui tiennent les principaux bâtiments publics de la région. A une vingtaine de kilomètres, des véhicules blindés arborant le drapeau russe et un emblème de la République autonome de Donetsk convergeaient vers la ville de Slavyansk. Nous, les paramilitaires ukrainiens, nous nous sommes tournés du côté du peuple. Et vous pouvez voir que nous sommes nombreux. Un face-à-face inquiétant qui peut rapidement faire déraper la situation. L'Ukraine est au bord de la guerre civile. C'est effrayant. Et j'espère que les deux parties, même si une n'est pas légitime, auront l'intelligence d'éviter au pays un tel péril. Ces démonstrations de force interviennent à la veille d'une réunion internationale où les ministres des affaires étrangères russes et ukrainiens se rencontreront pour la première fois à Genève. Le gouvernement russe doit immédiatement retirer ses brigades de reconnaissance et de sabotage. Il doit aussi condamner les actes terroristes et faire évacuer les bâtiments publics occupés. Un round d'observations en attendant la réunion de Genève. Mais en sous-main, Moscou cherche à affaiblir son voisin et à empêcher l'élection d'un président ukrainien légitime le 25 mai prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada